Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisée par l'académie France Médiamonde et CFI. Je suis Juliette Chévet de RFI et France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la notion des concepts liés au rôle du genre. On distingue principalement quatre rôles qui sont le rôle de reproduction, les activités qu'on fait pour le bien-être de la famille sans rémunération, le rôle de production, donc les activités qu'on mène pour générer les revenus, le rôle communautaire, c'est à dire les activités qu'on fait pour le bien-être de la communauté et le rôle politique ou décisionnel. Revenons au premier rôle qui est l'activité reproductive. Ce sont les activités qui sont à la base du développement économique et productif des sociétés, c'est à dire les soins aux enfants, la garde des enfants, les tâches domestiques ou encore l'alimentation, préparation des repas, sans oublier les activités liées à la santé. Le deuxième rôle est l'activité productive. Ce sont les activités économiques, rémunératrices, génératrices de revenus, activités salariées ou indépendantes et les activités informelles. Le troisième rôle est l'activité communautaire. Ce sont les activités et contributions bénévoles à la vie sociale et communautaire. Cela comprend le bénévolat associatif, les activités culturelles, les fêtes et les rites, les soins aux personnes âgées ou encore l'entretien de l'environnement. Et la quatrième et dernière activité est politique ou décisionnelle, au sens large. C'est l'exercice du pouvoir et de la participation à la prise de décision à tous les niveaux, niveau associatif et autres responsabilités sociétales, niveau interne, à la communauté et à la famille. Ce qui ressort de ces rôles est que les femmes assument l'essentiel des activités reproductives dans la plupart des pays du monde, même en ayant une activité professionnelle ou de production informelle. Les femmes assument les tâches domestiques et ménagères. Ces tâches sociales de reproduction sont nécessaires pour permettre le rôle de production qui, sans elles, s'effondrerait très rapidement. Mais elles restent invisibles, elles ne sont pas comptabilisées par les richesses nationales et sont généralement dévalorisées. Ainsi, en moyenne, les femmes consacrent près de 3h30 par jour aux tâches domestiques contre moins de 2h pour les hommes. Beaucoup moins de 2h. Beaucoup moins de 2h, je pense. Si l'on tient compte de l'ensemble des tâches, les femmes assument les trois quarts des heures de travail dans le monde. Par contre, les femmes sont beaucoup moins représentées dans les activités politiques et les processus décisionnels où elles occupent généralement des postes moins élevés. Dans la sphère des activités productives, elles occupent des postes moins élevés et à compétences et responsabilités égales, elles ont partout dans le monde une moindre rémunération. Pour parvenir à corriger les inégalités entre hommes et femmes dans le cadre d'une stratégie prenant en compte le genre, il est nécessaire de faire en sorte que les changements, les évolutions sociales s'effectuent en même temps en s'articulant à deux niveaux, l'accès et le contrôle. Premier niveau à satisfaire des besoins pratiques des femmes à court terme. Ces besoins pratiques sont l'amélioration des conditions de vie en matière d'accès à des soins de santé, à l'habitat, à la mobilité, aux ressources naturelles, aux revenus, à la garde des enfants. Le deuxième niveau, viser leur intérêt stratégique à plus long terme. Ces intérêts stratégiques sont la progression en matière de statut social et d'égalité. Voilà pour cet épisode qui explique la notion des rôles sociaux liés au genre. Dans le prochain épisode, nous allons aborder la notion de relation de genre. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada